Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver ce soir à 17h00 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes le 12 septembre 2022 et nous continuons notre réflexion sur le déluge. Je vous rappelle, conséquence du péché, Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, c'est la source même, le principe du péché, c'est le péché originel. Première conséquence du péché originel, Genèse chapitre 4, Abel et Klein qui s'entretuent. Et deuxième conséquence du péché originel, Genèse chapitre 6, le déluge à Inouï. Je suis dans Genèse chapitre 6 à partir du verset 5. On avait vu les quatre premiers versets qui sont un passage assez bizarre. Ce n'est pas trop la raison de ces versets. Le lien non plus avec ce qui va se passer par rapport au déluge. Genèse chapitre 6, je vous lis donc, Les hommes commençaient à devenir nombreux sur la surface de la terre et les filles leur étaient nées. Puisque là c'est normal, quand on se multiplie, c'est normal qu'il y ait des garçons et des filles. Les fils de Dieu, grande question, qui sont-ils, virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes toutes celles qu'ils avaient remarquées. Aussi, il y avait dit, mon esprit ne restera pas pour toujours dans l'homme car il n'est que cher. Sa vie ne dépassera plus 120 ans. Il y eut des géants sur la terre en ce temps-là et même après, lorsque les filles de Dieu venaient vers les filles des hommes et qu'elles enfrentaient. Ainsi n'acquirent les héros des temps anciens ces hommes célèbres. Donc après il y a eu le déluge, est-ce qu'ils ont tous été détruits, comment c'est passé ? Il y avait vu que la méchanceté de l'homme sur la terre était grande. Donc il y avait, c'est ce qui se passe. On a vu que la voix de la terre criait par rapport au meurtre de Cain. Et Dieu du haut du ciel a été au courant que Cain a tué son frère. Dieu sait tout. Il y avait vu que la méchanceté de l'homme sur la terre était grande et que dans son cœur il n'y avait de place que pour le mal. Alors ce verset est quand même assez fort pour montrer que, eh bien Noé vit dans un milieu qui est complètement perverti, qui est complètement corrompu, qui est foutu. où il n'y a de place que pour le mal. Le bien n'existe plus. On ne fait que le mal. C'est le monde du mal. Le monde du malin. Il y avait ce repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il en fut tout triste. Il y a de quoi, non ? Dieu lui a créé l'homme avec son intention à lui, avec le bonheur qu'il veut pour l'homme et pour la femme, le fait que nous puissions devenir enfants de Dieu, recevoir l'arbre de vie, le fruit de l'arbre de vie, pour acquérir la vie éternelle, devenir enfants de Dieu. Et il s'aperçoit que malheureusement, son plan a échoué et que, malgré le fait qu'il y ait des fils et des filles sur la terre, qu'on ait accouché beaucoup de personnes, eh bien il s'aperçoit que ces personnes, elles sont des personnes qui n'ont de place que pour le mal. Alors le mal, on peut le décliner, hein, et forcément dans le mal, nous devons éclairer aussi, même le mal sexuel, le mal moral, le mal à tous les niveaux. Il y avait ce repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, il en fut tout triste. Il y avait dit, je supprimerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés. Et avec les hommes, les animaux des champs, les reptiles et les oiseaux du ciel. car je me reporte de les avoir faits. Et il regrette même d'avoir créé les animaux. Les animaux, je ne sais pas quel mal ils peuvent faire. Mais Noé trouvait grâce aux yeux de Yahvé. Romains 3,23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alors il y a un mal qui est là pour toute l'humanité à cause du péché originel. Mais parmi le fait qu'il y ait le péché originel, il y a quand même des gens sur terre qui vivent d'une manière juste. Mais Noé trouvait grâce aux yeux de Yahvé. Tout le monde est pervertu, sauf Noé. Voici l'histoire de Noé. Noé était un homme juste et droit parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. Comment faire pour marcher avec Dieu quand tu marches avec des gens qui sont corrompus ? Et c'est vrai que c'est compliqué. Et on voit dans ce cas-là, après Abel et Cain qui se sont entretués, on voit qu'il y a quand même cet homme qui est honnête et qui montre un exemple dans la société dans laquelle il vit. Nous, Camus, on dit on va faire comment ? Tout le monde fait comme ça. Comme tout le monde fait comme ça, moi je voulais que je fasse comment ? Je fais comme tout le monde. Bien, Noé ne fait pas comme tout le monde. Et Noé sait qu'il s'oppose à ce que les gens font quand ils font le mal parce que lui, il veut rester juste. Donc, Noé trouvait grâce aux yeux de Dieu. Voici l'histoire de Noé. Noé était un homme juste et droit parmi ses contemporains. Pour nous aussi, nous sommes-nous justes et sommes-nous droits. Noé marchait avec Dieu. Et c'est difficile de marcher avec Dieu quand tout le monde est contre Dieu. Noé engendra trois fils Sem, Cam et Japheth. La terre devint mauvaise aux yeux de Dieu. Elle était remplie de violence. Non seulement il y a le mal, il n'y avait de la place que pour le mal, mais en plus, le mal impliquait la violence. Dieu regarda la terre, elle était complètement corrompue parce que tout être sur la terre suivait les chemins du mal. Dieu dit alors à Noé « Je vais décider la fin de tous les êtres vivants car ils remplissent la terre de violence. Je vais les supprimer de la terre. Fabrique-toi donc une arche en bois de cyprès, Dieu précise, pas n'importe quel bois, le bois de cyprès. Tu feras des niches dans l'arche et tu l'enduiras de goudron à l'intérieur et à l'extérieur. Voici comment tu la fabriqueras. Sa longueur sera de 300 coudées, sa largeur de 50 coudées, sa hauteur de 30 coudées. Tu feras un toit pour l'arche et tu laisseras un espace libre d'une coudée entre le haut des côtés et le toit. Tu placeras la porte de l'arche sur le côté et tu feras un premier, un deuxième et un troisième étage. Je vais amener sur la terre les eaux du déluge afin de détruire tout être qui a un souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui existe sur la terre périra. Voilà donc le choix de Dieu. Comme toi tu es juste, je vais t'épargner et donc voici les plans que je te donne. Tu vas faire l'arche d'alliance, un bateau. Et sur ce bateau là, tu feras trois étages, ce n'est pas petit. et tu mettras un toit. Tu feras un toit pour l'arche et tu laisseras un espace libre d'une coudée entre le haut des côtés et le toit. Il y a l'air qui pourra entrer quand même mais le toit fait que lorsqu'il va pleuvoir, la pluie n'entrera pas dans le bateau mais sera jetée sur le bord du bateau. Et tu placeras la porte de l'arche sur le côté. Trois étages. Alors on imagine Noé qui se trouve dans un endroit là où il n'est pas au bord de la mer. Ce n'est pas un chantier naval où la mer est à côté et on peut glisser le bateau dedans. Il est là chez lui. Comme si quelqu'un ici à Yaoundé commençait à construire un bateau. Ce n'est pas un petit bateau. Trois étages. C'est un bateau énorme. Alors il commence à couper du bois. Il commence à faire son bateau. Tous les gens qui le voient le prennent pour un fou. Noé, tu fais comment ? Il n'y a même pas un marigot dans lequel on peut mettre ton bateau là. Ton bateau est tellement grand et énorme. Qu'est-ce que tu fais là ? Regardez-moi quelqu'un. Tu es même normal. Et Noé va continuer à faire son bateau comme Dieu lui a demandé. et les gens vont le prendre pour un fou. Pour un malade. Qu'est-ce qui ne va pas Noé ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Je vais amener sur la terre les eaux du déluge afin de détruire tout être qui a un souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui existe sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi et tu entreras dans l'arche toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Et dans cette arche donc, il y aura Noé et son épouse, ses trois enfants et leurs trois épouses. Et une fois que le déluge sera là, je vais établir mon alliance avec toi. J'établirai mon alliance avec toi et tu entreras dans l'arche toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Tu feras entrer aussi dans l'arche deux animaux de chaque espèce, un mâle et une femelle. Tu feras ainsi pour tout être vivant pour les garder vivants avec toi. Il en viendra vers toi deux de chaque espèce. Des oiseaux selon leur espèce, des animaux des champs selon leur espèce, de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Ainsi, tu les garderas en vie. Tu te procureras de tout aliment qui se mange. Tu en feras provision pour que vous ayez à manger toi comme eux. Noé fit tout comme Dieu le lui avait ordonné. Et on voit comment Dieu prépare son déluge en demandant à Moïse de faire son bateau. On vient de le voir et puis il va même faire que les animaux vont venir deux par deux pour venir entrer dans l'arche afin de les conserver. Il en viendra vers toi deux de chaque espèce. Des oiseaux, des animaux, des champs selon leur espèce. Tous les reptiles de la terre selon leur espèce. vous imaginez de cobras, de zanacondas, de cafards, de puces, de poux, de porc-épiques, de pangolins. C'est quand même une histoire assez particulière. Et Noé fit tout comme Dieu le lui avait ordonné. Genèse chapitre 7 Yahvé dit à Noé entre dans l'arche toi et toute ta famille car tu es le seul juste que j'ai vu dans la génération que j'ai sous les yeux. Alors je vous rappelle que pour moi je crois que ce verset est important pour comprendre dans les sceaux de l'Apocalypse on a vu que le premier sceau le cheval blanc de l'Apocalypse chapitre 6 correspondait au péché originel on a vu que le deuxième sceau le cheval rouge feu correspondait à Abel et Caïn qui s'entretuaient et le troisième sceau pour moi correspond à l'histoire de Noé le quatrième sceau on verra correspond à la tour de Babel Yahvé dit à Noé entre dans l'arche toi et toute ta famille car tu es le seul juste que j'ai vu dans la génération que j'ai sous les yeux je vous rappelle que dans le troisième sceau de l'Apocalypse on parle de la balance et la balance c'est la justice et le seul juste qui reste c'est bien Noé tu prendras avec toi de tous les animaux purs sept paires Genèse chapitre 7 verset 2 tu prendras avec toi de tous les animaux purs sept paires le mâle avec sa femelle et de tous les animaux qui ne sont pas purs une paire le mâle avec sa femelle jusqu'à maintenant on ne sait pas trop ce que sont les animaux purs et impurs je ne crois pas qu'on ait vu dans les premiers chapitres de la Genèse Genèse 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le 7 comme nous sommes en train de lire ce qu'est un animal impur et ce qu'est un animal pur les animaux impurs on va retrouver ça dans l'Évitique au chapitre 11 en parlant du porc on a le droit de manger etc tu prendras avec toi tous les animaux purs sept paires le mâle avec sa femelle et de tous les animaux qui ne sont pas purs une paire le mâle avec sa femelle de même pour les oiseaux du ciel sept paires mâles et femelles pour conserver leur race sur la surface de la terre car encore sept jours et je ferai pleuvoir sur la terre pendant quarante jours et quarante nuits je supprimerai de la surface de la terre tous les êtres que j'ai fait Noé fit tout ce que Yahvé lui avait ordonné Noé avait six cents ans lorsque le déluge des eaux commença à inonder la terre Noé entra dans l'arche avec ses fils sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge des animaux purs et des animaux qui ne sont pas purs des oiseaux et de tous les reptiles de la terre il en vint vers Noé dans l'arche deux par deux mâles et femelles selon ce que Dieu avait ordonné à Noé et au bout de sept jours les eaux du déluge inondaient la terre c'était la six centième année de la vie de Noé le dix-septième jour du deuxième mois en ce jour-là toutes les fontaines du fond de la mer jaillit et les écluses du ciel s'ouvrirent la pluie allait tomber sur terre pendant quarante jours et quarante nuits ce jour-là Noé entra dans l'arche avec ses fils Sem, Cam et Japheth avec sa femme et les trois femmes de ses fils avec eux entraient aussi toutes les bêtes selon leur espèce tous les animaux des champs selon leur espèce tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce et tous les oiseaux et tous ceux qui volent chacun selon leur espèce il arrivait auprès de Noé dans l'arche deux par deux de toutes les espèces ils entraient le mâle avec sa femelle ils en arrivaient de chaque espèce selon l'ordre de Dieu et puis il y avait fermé la porte derrière Noé c'est très joli dans les tables de la loi on voit que c'est l'écriture de Dieu Dieu écrit sur la table de la loi et là puis Yahvé ferma la porte derrière eux c'est Yahvé qui va fermer la porte le déluge dura quarante jours sur la terre les eaux montèrent elles soulevèrent l'arche qui s'éleva au-dessus de la terre les eaux grossirent grossirent encore sur la terre et l'arche allait sur la surface des eaux on comprend ce qu'il va se passer non ? c'est une inondation une inondation de taille qui va durer quelques fois il suffit d'une journée pour guider des inondations dans certaines villes et que c'est la catastrophe on comprend que s'il pleut pendant quarante jours et quarante nuits forcément au bout d'un moment toutes les maisons vont être sous l'eau et tout ce qui vit va se retrouver sous l'eau et même les oiseaux eux qui vont pouvoir vivre un moment au bout d'un moment ils n'ont plus rien à manger ils vont tous mourir les eaux grossirent grossirent encore sur la terre et l'arche allait sur la surface des eaux les eaux continuèrent de grossir toujours et encore au dessus de la terre et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel furent recouvertes il est clair on a l'impression si on est au mont Cameroun le temps d'arriver au sommet du mont Cameroun qui fait 4100 mètres tous ceux qui sont autour vont commencer les uns et les autres à monter sur la montagne pour ne pas mourir dans l'eau et au bout d'un moment l'eau va monter jusqu'au moment où ça va tellement inonder qu'il n'y aura plus personne et que le mont Cameroun sera sous l'eau et personne ne pourra plus survivre les eaux continuèrent de grossir toujours et encore au dessus de la terre et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel furent recouvertes l'Himalaya fait 8 km de haut si mes souvenirs sont bons les eaux montèrent encore de 15 coudées quand toutes les montagnes étaient déjà recouvertes tous les êtres vivants de la terre périrent oiseaux animaux des champs bêtes sauvages tout ce qui vivait et bougeait sur la terre ainsi que tous les hommes tout ce qui avait un souffle de vie dans les narines tout ce qui existait sur la terre ferme mourut alors tous les êtres qui se trouvaient sur la surface de la terre disparurent depuis les hommes jusqu'aux animaux des champs jusqu'aux reptiles et aux oiseaux du ciel ils disparurent de la terre il ne resta plus que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche les eaux recouvrirent ainsi la terre pendant 150 jours alors on comprend comment ça s'est passé c'est simple ça s'explique très facilement et on voit que ce qui a permis à Noé d'être sauvé c'est l'arche et c'est pour ça que cette arche d'alliance va symboliser pour nous l'église parce que l'église sauve si un pasteur vous dit que l'église ne sauve pas c'est un pasteur qui malheureusement dit des bêtises l'église sauve l'église est nécessaire au salut il n'y a pas que Jésus-Christ qui sauve le baptême sauve la foi sauve la parole de Dieu sauve et l'arche d'alliance sauve et l'église sera symbolisée par cette arche d'alliance l'église c'est tous ceux qui malgré toutes les difficultés qui sont autour de nous vont accepter de vivre conformément à ce que le Christ veut pour recevoir la parole de Dieu nette de nouveau et ainsi être assuré du salut alors si on veut parler sur le salut au sens strict qu'est-ce qui sauve est-ce que moi Père Ave Marie je sauve alors au risque de scandaliser certains d'entre vous oui bien sûr je sauve mais je ne suis pas le sauveur je sauve mais je ne suis pas le sauveur la Bible sauve mais elle n'est pas le sauveur le baptême sauve mais le baptême n'est pas le sauveur l'église sauve mais il y a un seul sauveur un Timothée du Saint qui a un seul médiateur alors en comprenant bien sur la 100.3 on sait qu'il y a d'autres médiateurs que Jésus c'est tellement évident il n'y a que les gens bornés dans la Bible qui pensent qu'il n'y a qu'un seul médiateur il y a un seul médiateur qui a donné sa vie en rançon pour la multitude il y a un seul médiateur qui est mort pour toi mais il y a beaucoup d'autres médiateurs qui ne sont pas morts pour toi et Jésus-Christ est le seul médiateur qui est mort pour toi c'est pour ça que le salut au sens strict est donné par Jésus-Christ lui-même et Jésus-Christ est le seul sauveur et il n'y a que Jésus-Christ qui sauve si tu ne passes pas par Jésus-Christ tu ne peux pas être sauvé j'en casse 5 sans moi vous ne pouvez rien faire et Jésus-Christ est le seul médiateur dans l'ordre du salut si tu veux être sauvé il faut absolument passer par Jésus-Christ si tu ne passes pas par Jésus-Christ je ne sais pas comment tu auras le salut et le salut ne peut être donné que par Jésus-Christ et en Jésus-Christ alors maintenant ce salut en Jésus-Christ reprenons si on veut Ephésiens chapitre 2 verset 6, 7, 8 là où il est dit que nous sommes sauvés par la grâce la grâce seule sauve pas la foi seule c'est une erreur de Martin Luther de dire que seule la foi sauve seule la grâce sauve donc tous d'accord que seule la grâce sauve oui ça c'est vrai mais pas la foi et la preuve c'est que dans les écritures il y a une foi qui sauve et une foi qui ne sauve pas on avait vu Jacques chapitre 2 verset 19 tu crois qu'il y a un seul Dieu tu fais bien le diable croit aussi et il tremble tu peux croire en Jésus-Christ et trembler comme le diable la foi pour sauver implique les oeuvres on en a déjà vu Jacques chapitre 2 verset 24 donc il faudra relire si vous voulez pour ceux qui sont intéressés par cette question là alors moi je vous lis Ephésiens chapitre 2 c'est par la grâce grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi donc c'est la grâce qui sauve la grâce c'est Jésus-Christ qui meurt sur la croix et c'est la mort du Christ sur la croix qui me donne le salut mais par le moyen de la foi et le moyen de la foi la foi est un moyen qui me permet de recevoir la grâce donc si je suis sauvé par la grâce et que la foi me permet d'avoir la grâce la foi sauve si je suis sauvé par la parole de Dieu parce que je suis sauvé par l'église parce que c'est l'église qui donne la parole de Dieu 1 Timothée 3,15 l'église est colonne et appuie de la vérité or la vérité c'est la parole de Dieu et la parole de Dieu est donnée par l'église donc si la parole de Dieu sauve c'est que l'église sauve puisque c'est l'église qui donne la parole de Dieu c'est une aberration intellectuelle d'entendre des gens qui vous disent que la foi sauve mais l'église ne sauve pas je reprends quand vous avez quelqu'un qui vous enseigne que la foi sauve mais que l'église ne sauve pas sachez que c'est quelqu'un qui est bête c'est la bêtise pourquoi ? parce que ta foi dépend de ton église c'est ton église qui te permet d'avoir la foi c'est pour ça que la foi d'un protestant n'est pas la foi d'un adventiste la foi d'un témoin de Jehova n'est pas la foi d'un pentecôtiste la foi d'un musulman n'est pas la foi d'un catholique et ma foi est relative à mon église si ma foi sauve c'est donc que mon église sauve puisque c'est l'église qui me donne la foi c'est l'église qui me donne la parole de Dieu et donc c'est pour ça ce qu'il faut comprendre vous voyez c'est quoi c'est que la foi est nécessaire pour être sauvée mais ce n'est pas suffisant et je peux avoir la foi et ne pas aller au ciel et il y a des gens qui ont cru en Jésus-Christ et qui ne sont pas partis au ciel parce qu'on peut perdre le salut Hébreu chapitre 10 verset 26 qu'on avait lu l'autre jour et que je peux vous relire si vous voulez Hébreu chapitre 10 verset 26 car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité il ne reste plus de sacrifice pour les péchés alors je reprends Hébreu 10 verset 26 car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité il ne reste plus de sacrifice pour les péchés mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité tu connais la vérité Tu as la foi, tu crois en Jésus-Christ, mais tu pèches. C'est pour ça qu'il y a un péché qu'on appelle le péché mortel. Je vous dis la même chose, toujours dans Hébreux, chapitre 6, verset 4, où il est dit Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et sont devenus participants à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance, car ils crucifient de nouveau pour leur part le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Donc, on voit qu'on peut perdre le salut. Maintenant, ceux qui sauvent, c'est Jésus-Christ crucifié. Or, Jésus-Christ crucifié, ça ne dépend pas de moi. Et c'est pour ça que Jésus-Christ crucifié m'est donné gratuitement, c'est la grâce. C'est la grâce gratuite de Dieu. Et ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de mes œuvres, ça ne dépend pas de ce que je pense ou de ce que je suis. Ça ne dépend pas de ma naissance ou du travail que je fais. Ça dépend du Christ qui, un jour, a décidé de venir sur terre, a décidé de mourir pour nous. Et maintenant que le Christ est mort pour moi, le salut m'est proposé. Mais maintenant que le Christ est mort pour moi, ça n'empêche pas les gens de partir en enfer. Le Christ, en mourant, m'a donné la possibilité d'être sauvé. C'est-à-dire, imaginez que je sois en prison, je suis enfermé. Maintenant, grâce à la mort du Christ, on donne la clé de la porte de la prison à tous les prisonniers. Il y a des prisonniers qui vont donc utiliser cette clé qui vient de la croix du Christ et qui vont ouvrir la porte et qui vont sortir. Mais il y a d'autres qui se trouvent bien en prison et qui vont rester en prison, qui ne vont pas vouloir sortir. Et c'est pour ça que le Christ, en mourant, me donne maintenant la possibilité à moi d'être libéré, d'être sauvé. Mais il faut pour cela que moi aussi, j'accepte d'ouvrir la porte avec la clé. C'est pour ça qu'une fois que Jésus-Christ est mort pour moi, il faut maintenant que j'accepte cette mort du Christ dans ma vie, que je l'accueille, que je crois que Jésus-Christ est réellement mon sauveur, et maintenant que je vive conformément à ce que Jésus-Christ me dit. Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi, il m'a sauvé, il n'y a pas de souci. Maintenant, il dit, ne vole pas, toi tu voles. Il dit, ne triche pas, toi tu triches. Il dit, je ne sais pas, tout ce qu'il a dit, non. Et tu refuses. Mais comment veux-tu être sauvé ? Tu ne seras pas sauvé. Mais le Christ, en mourant sur la terre, a sauvé tous les hommes. Et c'est pour ça que le principe du salut, c'est Jésus et Jésus seul. C'est Jésus seul qui sauve. Au sens strict, il n'y a pas de salut en dehors que du salut en Jésus-Christ. Romains 10, 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, maintenant, ce que nous devons comprendre c'est quoi ? C'est que, moi, Père Hervé-Marie, je vous dis que je sauve. Je sauve pas comme Jésus. Les familles font baptiser un enfant lorsqu'il est tout petit. Il participe à son salut. Et c'est le père et la mère qui vont sauver l'enfant en le permettant de recevoir la grâce de Dieu. Parce que par le baptême, Romains 6, 3, ignorez-vous que lorsque vous êtes baptisé, vous êtes baptisé dans la mort du Christ. Et par le baptême, l'enfant va recevoir le salut de Jésus-Christ. Il va être baptisé dans la mort du Christ. Il va être plongé dans la mort du Christ et ainsi il recevra le salut. Donc, il y a des gens qui ont cru en Jésus-Christ grâce au Père Hervé-Marie. Que ce soit Christade, que ce soit Caravan des relations, que ce soit tout ce qu'on a fait, peu importe. Mission de Canal 2. Et j'ai été pour certains un moyen qui leur a permis de pouvoir aller au Christ. Et en ce sens-là, je fais partie des moyens qui lui ont permis d'aller recevoir la vie divine. Un père et une mère de famille participent à ce salut par rapport à leurs enfants. Mais en se comprenant que le principe du salut, c'est Jésus et Jésus seul. Et j'en profite pour vous rappeler une fois de plus, parce qu'il faut dénoncer cette fausse traduction de Jean 1. Jean 1, au commencement était le Verbe. Le Verbe, c'est la deuxième personne de la Trinité. Et dans Jean 1, 12, il est écrit, à ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qui me permet de devenir enfant de Dieu ? Le Christ, le Fils de Dieu qui s'est fait chair. Parce que c'est le Christ qui est mort pour moi sur la croix et qui me permet de recevoir le salut. Et c'est vrai que la traduction de au commencement était la parole est une fausse traduction. Parce que, au commencement était la parole, on va traduire dans Jean 1, 12, à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et donc, on reçoit le salutement non plus par le Christ, qui est le Fils de Dieu qui s'est fait chair, mais par la parole. Et c'est la parole maintenant qui devient mon salut, et non plus le Christ lui-même. Et je vous rappelle que c'est bien le Christ qui est mort pour toi sur la croix, et la parole de Dieu n'a jamais été crucifiée pour toi sur la croix. C'est pour ça qu'il y a bien une différence entre le Verbe, qui est le Fils de Dieu, qui est mort pour toi, qui a donné sa vie, et la parole de Dieu, qui n'a jamais donné sa vie pour toi. La parole de Dieu n'a jamais été crucifiée. Et c'est pour ça que c'est important de faire la distinction entre les deux. Sinon, après, on va faire des confusions qui deviennent énormes. Et la confusion apporte toujours, justement, la confusion, c'est-à-dire le brouhaha, le désordre, alors que la distinction va apporter l'intelligence et la clarté. Donc, l'arche d'alliance va devenir le salut pour Noé, sa famille, puisque tout le reste de la terre sera détruit. Et cette arche d'alliance, forcément, sera une préfiguration du mystère de l'Église, qui fait que tous ceux qui seront à l'intérieur de l'arche d'alliance qui est l'Église, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ et tous ceux qui vont exercer cette foi chrétienne sont des gens qui vont bénéficier de la mort du Christ sur la croix et vont se retrouver ensemble dans cette même arche qu'est l'Église. Et l'ensemble de ceux qui sont nés de nouveau, l'ensemble de ceux qui veulent suivre Jésus et qui obéissent au commandement de Dieu, c'est l'ensemble de ceux qui pourront, grâce à l'Église, parvenir au salut malgré toutes les catastrophes qui pourront arriver. Et c'est en ce sens-là où, donc, l'arche d'alliance de Genèse chapitre 6 va préférer l'Église. Donc, on voit dans ce passage de Genèse chapitre 6 et 7 comment Dieu va susciter cet homme qui est juste qu'on appelle Noé. Il va lui dire, Noé, comme tu vois, comme le monde dans lequel tu vis est complètement corrompu, qu'ils sont tous finis, qu'ils sont tous pourris, ils ne valent rien, toi, je te mets à part, tu vas prendre ta femme, tu prends tes trois enfants et chacune de leurs femmes, je vais faire venir pour toi des animaux, alors on dit 7, on dit 1, on ne sait pas trop ce qu'on dit, mais peu importe, en tout cas, il y a des couples qui vont venir, les animaux purs, les animaux impurs, 7, les autres, 1, 1. « Je vais faire venir tout ça, tu vas mettre tout ça dans l'arche, et ensuite je ferai pleuvoir. » Et c'est Dieu lui-même qui va fermer la porte, et lorsque Dieu va fermer la porte, il va faire pleuvoir, et la terre entière va être recouverte, la montagne la plus haute, au-dessus d'elle, il y aura au moins 15 coudées, et si bien que la terre entière sera inondée, et sur la terre, il n'y a plus autour de la terre que de la mer, il n'y a plus de terre. Et forcément, tous les êtres vivants qui se trouvent sur la terre vont tous périr. Aussi bien les macabos, le manioc, le piment, c'est-à-dire du piment ou le plantain, les prunes, les mangues, tous les animaux quels qu'ils soient, les rampants, ceux qui sont gros, ceux qui sont gras, parce que c'est à cette époque-là qu'il y a eu le déluge, et que les dinosaures sont morts, je n'en sais absolument rien, vous y réfléchirez si vous voulez, moi ça me dégage, c'est pour ça qu'il m'intéresse, c'est que Dieu va refaire alliance avec ces quelques personnes qui sont justes, Noé et sa famille, et c'est par Noé et la famille que l'alliance va continuer, tous les autres, il va s'en débarrasser. Et la raison c'est laquelle, c'est que les gens vivaient mal, ils étaient violents et leur cœur était rempli de choses mauvaises, ils ne cherchaient qu'une seule chose, c'est à faire le mal avec violence, et Dieu regrette cela, la conséquence, le déluge. Seigneur, me voici encore devant toi. Je veux te dire merci car tu as fait du bien.